La République a besoin de jeunes, la République a besoin des gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Essier, bienvenue à votre émission qu'on relève les visions dont nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République à la présentation de cette émission, l'homme qui a pris l'engagement de servir la nation à travers les médias. Comme vous le savez, l'actualité est beaucoup plus dominée à l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif qu'on parle de l'est, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo aujourd'hui, l'actualité dominée au Rwanda, dont le président Wande Paul Kagame a fait récemment ou bien hier des déclarations politiques pour ne pas dire qu'il ne va plus accepter des réfugiés congolais. C'est toujours le même pays que le Rwanda, le membre du gouvernement rwandais. Elle est venue pour démentir ou bien contribuer au propos de son président de la République qui a dit que le Rwanda qui est toujours là pour accepter des réfugiés de différents pays. Ce n'est pas encore le moment de dire ces histoires ou bien c'était le média qui voulait déformer l'information du président Wande. Nous allons parler de cette situation sécuritaire de Kwamontu, où on sent le déplacé de Kwamontu et les bangatapés de 3000 déplacés qui s'est recensé au niveau de Kikwiti. Quelles sont les retombées pour ces déplacés de la République démocratique du Congo, précisément de Kwamontu ? Nous allons parler de cette résolution de fin de camp, créée une session extraordinaire du CDP organisée par le secrétaire général de l'UDEP, Augustin Kabouia. Il est retombé pour la candidate tyrannique. Est-ce qu'il n'y aura pas de guéguerre au sein de ce parti politique, parti présidentiel ? Et enfin, élection en 2023, reulement, plus de deux semaines déjà, des différentes déclarations politiques de camp de l'opposition au Bakou, le Batou, le Midi, pourquoi ? Élection au Zalaté, la qualité des cartes d'électeurs, il a bien été. Est-ce qu'il y a une manière pour qu'on a beaucoup boycotté l'élection ? Ou bien pour qu'on a beaucoup d'élections, le président actuel Félix Antoine Ticicini, déterminé pour un état des droits réels, effectifs sur tout le tendu de la République ? Est-ce qu'il y a une opposition à l'élection ou à l'élection ? Sur ce plateau, nous avons un vice-cordon. Il y a un président cellulaire à l'échudire. Il y a eu de paix, il s'agit bien d'État Tissouaka. Je m'appelle Tissouaka. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Ndeko, Jonathan Safou, l'homme de la République. Et merci pour que nous nous attendons tout ce que nous faisons, participer à l'élection du plateau de Congo Live. Nous avons un président de la République et nous avons un président de la République et nous avons un président de la République. Très bien, Ndeko, pour parler de la République, c'est toujours notre obligation de voir l'élection du Congo. Parce qu'à part le Congo, nous avons un président de la République. Avant d'apporter toutes ces questions d'actualité auto-épinglées à l'entrée d'Émission de la Bissot, nous avons toujours un président de la République. Comment se porte la santé politique et la République démocratique du Congo ? Santé politique et la République démocratique du Congo, nous sommes à la même. Nous sommes en train d'avancer. Je crois que Ndeko, 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 Ndeko. Ndeko, 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 Ndeko. Très bien. C'est là qu'il y a, de note que 5 ans, il y a un mandat, il y a un premier mandat, il y a un président de la République, il est commis qu'il a touché à sa fin. Donc, Assa a engagé un processus électoral. et depuis le mois de décembre, le 24 décembre, on a s'enrôlé. Donc, il y a un décembre 2023, l'élection, il y a toujours un avantage, il y a le président de la République. Élection, il y a toujours un avantage à la présidente de la République. Oui, pour Bissot, il y a une population congolaise, il y a un deuxième mandat, une majorité écrasante, il y a 499 députés. Élection, il y a toujours un avantage à la présidente de la République. Parce qu'aujourd'hui, en République, on ne peut pas passer une nuit, une seconde, sans pourcentage à la République. Est-ce qu'on peut espérer qu'avant la République, il y aura des actes positifs à l'intérêt de la population Estée République ? Avant de mettre un avantage à l'intérêt de la République, il y a un président de la République. Donc, on peut se sentir réellement président de la République, ce qui est à l'intérêt de la République. On peut installer un KJRM dans la République, dans le quartier du Congo. Effectivement, il y a des sièges, c'est déjà que l'armée est présente, là, dans le niveau de l'Est. Mais il y a une fois, il y a une fois, il y a une émission précédente, il y a des groupes d'armées qui sont parfois difficiles à recenser. Mais il y a des groupes d'armées qui ont autant, autant les groupes d'armées, autant les groupes d'armées, autant les groupes d'armées dans le processus, dans le cadre de l'Etat de l'Etat de l'Etat, et aussi, selon ce que l'on peut faire, il y a des groupes d'armées qui sont aussi pires m23. Mais l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat d'Etat est en Europe et même aussi un état des sièges. Voilà déjà le signe fort à l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat d'Etat de l'Etat de l'Etat. Très bien, le signe de l'Etat de l'Etat d'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat d'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Il y a des avantages d'état de siège. Il demande même aux chefs de l'Etat, si cet état de siège est en deux provinces d'Oesali, l'Etat est en Norki. Il y a des premiers moutoirs à Gérac ensemble. Il y a des provinces qui ont déclaré sur une négativité d'état de siège. Mais il y a des états de siège qui ont signé au fort pour les salariés pour les relâcher. Et qui me rend compte que ça ne va pas être. C'est un individu. C'est un député provincial, à la base. Ce n'est pas n'importe qui. Les institutions civiles et militaires sont à côté. Jusqu'à ce que les militaires ont mis en place. qui ont mis en place. Il y a des gens qui ont mis en place. Donc, on s'est rendu compte que le président de l'Assemblée provinciale, qui est un député, du reste, un honorable, ça veut dire qu'il peut peut-être mettre son point de vie. Mais ce qui est vrai, il n'y a pas de soucis. Il y a des gens qui ont mis en place. Il y a des gens qui ont mis en place. Il y a des gens qui ont mis en place. Etat de siège depuis le président de la République. C'est pour l'intérêt de la population, dont lui aussi en fait partie. Donc, il y a des gens qui ont mis en place. Mais après, il y a des gens qui ont mis en place. Etat de siège qui a bénéficié. Etat de siège aujourd'hui, c'est parce qu'ils tueraient. Ils continuaient malgré etat de siège, où ils allaient beaucoup dans le boulot. Même si tu as dit que l'aia beaucoup, il avait demandé de moi à la table de ronde, pour parler de la situation. Etat de siège, l'évolution et l'État de siège. Comme la niveau d'une ici, il faudrait enlever ou bien continuer avec cette tête de siège ? Il faut bénéficier de la population. Parce que chaque jour il y a un téléphone, il y a un média, un réseau social et il y a un autre qui a été créé, il y a une carte qui a acheté et il y a une carte qui a acheté et il y a une carte qui a acheté. Le lot, personne ne peut me contredire que la vidéo il y a un téléphone qui a acheté. Est-ce qu'il y a un intérêt à la population ? On ne dit pas que c'est vrai qu'il y en a encore. C'est ce qu'on déplore, c'est ce qu'on condamne fermement. Mais ce qui est vrai l'intensité est diminuée. Le souhait est un niveau zéro. C'est ce qu'on m'a dit qu'il y a des groupes armés. Mais bon, ce qui est vrai le président de la République a aimé désiré. Il y a un solo là autour, il y a une table ronde pour nous qu'il y a peut-être qu'on harmonise l'état de siège ou bien s'il faut que l'on ou bien s'il faut que l'on continue mais je crois que Aza le mieux informé de la République s'il continue à prolonger cet état de siège c'est pour le besoin de la cause. C'est donc des critères à la patient honorable président et ensemble provincial à la patient parce que c'est pour l'intérêt du peuple que le président de la République a instauré cet état de siège. Donc en quelque sorte on peut dire l'ensemble provincial qu'il faut se sentir protégé avec cet état de siège qu'il faut que l'on ou l'état de siège en soit en quelque sorte non bon bon il y a une motivation à la volonté mais ce qu'il a l'analysé étant politique je sens comme si que à peine pour ça il n'y a qu'il est vrai il n'y a qu'exercer il n'y a qu'un député parce que l'état de siège l'on n'est pas député mais ils ne sont pas en train de travailler ils ne sont pas en train de produire ça a l'air il n'y a qu'un député bien sûr il n'y a qu'un député qui est un député qui est lié dans la fonction il y a aussi des avantages qui accompagnent ce travail donc peut-être dans les circonstances ils se sentent un peu oubliés il n'y a qu'un député pour ça pour répondre à l'activité et surtout que l'état de siège l'on n'a plus d'une année depuis ils ont été instaurés donc c'est quand même un peu trop pour eux mais si c'est pour le salut de la nation je crois qu'il faut tenir mal il n'y a pas d'impatience très bien j'ai dit qu'il n'y a pas d'impatience c'est juste une question de harmoniser la situation sécuritaire ou bien de protéger les communautés africaines et les amis de manière de communiquer il y a un déformat la communication il y a un déformat et il y a un déformat de la situation et il y a un déformat est-ce que le diplomatien ne peut pas être qu'il n'y a pas d'impatience pour expliquer ce qui est de la situation Parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé par le mami. Il y a quelqu'un qui a laissé à la bataille. Mais je vous dis, parce que ils ont prouvé noir sur blanc que Maramboiseau, qu'il faut maîtriser et qu'il faut se soupasser. Est-ce qu'ils peuvent nous dire entre la RDC et la Rwanda, les places qui sont réfugiées sont les pays de Dieu. C'est-à-dire que les places qui sont réfugiées entre le Rwanda et le Congo sont réfugiés sont Mboka, Oeza, voisins, c'est-à-dire qu'il y a des réfugiés rwandais qui sont des réfugiés congolais qui sont des rwandais donc il y a des problèmes et puis ce que je dis même porté parole au gouvernement, c'est pour corriger cette communication ratée il a raté encore l'occasion de se taire à comprendre qu'il faut créer quelque chose à boire, mais malheureusement tout le monde tout le monde, ça veut dire qu'il y a des confusions le président du sénat il y a des porté-paroles il y a des armées il y a des athées l'université, il y a des cangami 10 à septembre l'université cangami ? ben oui, l'université il y a des cangami par le gouvernement rwandais par le gouvernement rwandais il y a des athées, il y a des armées il y a des enseignants et puis il y a des gens dans les sites il y a des universitaires et il y a des gens dans le mouvement il y a des revendications c'est-à-dire que tout le monde il y a des côtés il y a des athées il y a des athées il y a des pressions dans le RDC mais il y a des athées l'homme de la république le Moïse et le David l'homme de la république l'homme de la république il y a des gens qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été ça veut dire que j'ai des papiers ce XI qui a des communautés internationales ce qu'on a ce qui était il y a desendes il y a des personnes qui ont été les gens qui ont été qui ont été qui ont été Moto a a ACH Design C'est un état bêtis, c'est-à-dire que le Président Rwanda a porté-parole à Bimi pour nier Yannou en fait. C'est une manière de faire que le Président Rwanda a apporté à Yannou aussi. C'est-à-dire que le Président Rwanda a apporté à Yannou en fait. Donc bref, le Président Rwanda est en train de s'étaler, d'étaler en fait son déclin. Son déclin. Donc déclin, comme j'ai dit. Parce qu'il y a un projet, c'est-à-dire que l'histoire, c'est-à-dire qu'à chaque projet, il y a un déclin. Un projet, c'est-à-dire qu'il y a un déclin. C'est-à-dire qu'il y a un déclin. Par minéré, par pillage, et maté comme il y a un néné, soi-disant. Mais le Président Rwanda a apporté à Yannou en fait. C'est-à-dire qu'il y a un déclin, il y a un déclin. Jusqu'aujourd'hui, il y a un déclin, il n'y a pas de suite favorable pour qu'on a déplacé à Kouamoutou. Quelle question devrait tomber pour se déplacer à Yannou ? Bon, déjà, tous les cœurs, dans les pays où il y a un déclin, il y a des guerres. Il y a un déclin. Ils ont pas ça passe. Ils ont pas ça s'implé. Et tant qu'on m'a dit, tous les gens qui ont mis à la place, il y a un déclin, tous les gens comprennent qu'ils vivent une situation très difficile. Autrement comme vous, ils ont abandonné. Ils vivent une situation très difficile. Et sur ce, tout ça, l'appel dans le gouvernement, à s'atteler rapidement pour régler ces problèmes. Parce que tu es bien, il y a des dirigeants. Tu as déjà eu l'équipe Runa. Et puis, tu as déjà eu l'équipe Runa. Tu as déjà eu l'équipe Runa. Mais il faut démenter les réseaux. Il faut mettre un bon état de nuit pour que la population congolaise ait la paix. Mais ce qui est vrai, tu es bien que le déplacement à la population, il y a toujours soit des surpopulations que tu as, soit même les régés de certaines populations autochtones. Mais tu as déjà eu l'équipe de leur존age. Pas de naboulingo. Il y a toujours eu l'équipe de leur soutien. Parce que les gens sont les congolaises. Mais ce qui est-ce que c'est-ce que c'est-ci-est, les gens qui ont d'autres abînements, va accompagner jusqu'à ce que le pays de la Kouamou pour que le pays de la Kouana va regagner et s'occuper de la Kouamou. Mais en compte, apparemment, le gouvernement central nécessite pour sauver cette population et il y a quelque chose. Le gouvernement central, je venais de le dire ici, j'entends déjà que le groupe est sécuritaire. Il y a un mixage avec l'armée, la police, la sécurité, tout ça, il y a un problème. Il y a un problème, mais il y a un problème, c'est que la réalité, il y a un gouvernement précédent, un régime précédent. Mais le chef ne se plaint pas, je l'ai expliqué. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas que le régime passait. Il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que le régime précédent ne se plaint pas, il ne faut pas le chef de droit, il ne faut pas le propre chef de l'arrivée, il ne faut pas le légitimité. Est-ce que le conflit inter-ethnique ne fait pas te faire barder la réalité ? Il ne faut pas le faire barder la réalité. Il ne faut pas le pouvoir d'adicclicination. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit à venir. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas d'adopter l'affiliation. Mais tant que chef de l'étal, allez-y. Nous sommes africains. Nous savons comment ça marche. Tant que vous récupérez le pouvoir, vous aurez toujours des problèmes. Il y a un peu de gouvernement à régler le problème. Nous avons aussi un problème militaire, mais nous avons aussi un problème coutumier. Il faut que coutume, il faut que coutume, il faut que coutume, qu'il faut que coutume. Mais il y a eu des chefs de l'État congolais à Tindaki, qui sont des chefs de l'État congolais, qui vont s'enquerrer dans la situation qu'on monte. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de retombée positive par rapport au passage de la chef de l'État congolais. Mais c'est ça que j'ai été dit. Le même plateau ici, mais il y a eu des infiltrations. Le moment où il y a eu des chefs de l'État congolais, c'est quoi le problème en quoi ? C'est un processus. C'est un processus. Le chef de l'État congolais, il faut régler ces problèmes-là. Il faut qu'il y ait un travail pour qu'il y ait un vrai chef de l'État congolais. Il faut qu'il y ait un droit à Yacouzala. Il faut qu'il y ait un pouvoir actuellement. Il faut qu'il y ait un chef de l'État congolais. Et puis, le ministère et l'Intérieur, l'Affaire Koutimiya, il faut qu'il y ait un problème-là. Mais sinon, il faut qu'il y ait beaucoup de courage. Et puis, il faut qu'il y ait un serrein. Le président de la République est en train de travailler pour que l'État congolais. Il faut qu'il y ait un serrein, beaucoup de courage pour que l'État congolais, l'État congolais. Il faut qu'il y ait une condition qui va déplacer. Et il faut qu'il y ait une condition qui va voir et qu'il y ait des conditions qui peuvent produire. Mais tout ça, l'appel, on a donné à Kikwiti. Je crois qu'il y ait uneharma à la plateforme. L'État met un État pour le soutenir. L'État, l'État, l'État. Vous les études à la mère de la ville. On a l'État établié pour pouvoir nous dépasser. Mais, qui a l'État avec un espace, Il y a de l'espace Mais il y a une ville qui est à Zali Il peut s'occuper de ça Il peut s'occuper de ça Il peut jusqu'à ce que Il peut gagner Il peut que tu ne les citeres Très bien, je veux dire Que tu disais que C'est un état politique La République démocratique Dans le jour d'aujourd'hui L'actualité est beaucoup plus dominée Encore, je me suis dit, il y a un enrôlement Électaire, lancé le 24 janvier Le 24 décembre 2022 Et ça va prendre fin Le 24 janvier 2023 Près de deux semaines déjà Depuis l'opération Enrôlement Électaire D'après vous, quand vous avez l'électaire Il va s'enrôler Il va s'enrôler, il va s'enrôler 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 Les citoyens congolais Je pense que Je pense que je vais répondre Mais là, il va s'enrôler Il va s'enrôler Parce qu'il va s'enrôler Il va s'enrôler Il va s'enrôler Il va s'enrôler Le processus électoral Pendant autant de jours Pendant autant de mois Il va s'enrôler Autant de débattre Il va s'enrôler 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 Mais il va s'enrôler Il va s'enrôler Il va s'enrôler C'est un candidat, mais c'est un candidat pour soutenir la cellule. Mais sinon, c'est un candidat pour s'enrôler le 25 décembre. Quand on s'enrôler, il y a une masse qui s'enrôler. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il faut continuer de s'enrôler, même les opposants. Il faut faire des photos en noir et blanc, en enrôlement au Kouta, en élections au Zalaté. Il faut faire des photos en noir et blanc, en noir et blanc. Il faut faire des photos en noir et blanc, mais il faut faire des photos identifiées. C'est-à-dire que les congolais s'approprient le processus électoral. Mais il faut faire des photos en noir et blanc. Mais il faut faire des photos en noir et blanc. Mais il faut faire des photos en noir et blanc. Donc, le Sénégalais a fait des photos en noir et blanc. Zambia a fait des photos en noir et blanc. Et le Rwanda a fait des photos en noir et blanc. Il y a une nationalité d'origine. Mais il y a une nationalité d'origine. Il y a des pères et des mères qui ont fait des photos. Il y a des détails. Il y a un nouveau monde. Il y a un nouveau monde qui a été obligé du second mandat pour 2023. Mais l'élection, le processus électoral, il y a un rôle qui est malheureux. La population a continué. C'est là, le bilan, le 23 janvier, il y a un rôle qui a été enrôlé dans les 10 provinces. En tout cas, la prévision, ce qu'on établit très souvent, c'est à 100%. On prévoit qu'on enrôlait par exemple 1000 personnes, mais au moins, il y a un délai où il y a un PC, on enrôlait peut-être 70 personnes. Ça veut dire que le grand problème, c'est qu'il y a une adhésion massive à la population qui s'enrôlait. Mais il y a un rôle qui a été enrôlé dans la prévision, il y a un rôle qui s'enrôlait à 100%. Il y a un rôle qui a été enrôlé, il y a un rôle qui a été enrôlé, il y a un rôle qui a été enrôlé. Il y a un rôle qui a été enrôlé. Et il y a un rôle qui a été enrôlé, il y a un rôle qui a été enrôlé, il y a un rôle qui a été enrôlé. Il y a un rôle qui a été enrôlé parce que la manière dont je vois ça, il ne pense pas qu'il y aura vraiment des élections sincères, libres, transparentes et apaisées. en revue le quartier du congo les chers voient la caravane passe c'est à dire bisonne en 2006 de boïkotara à l'élection est ce que le congo s'était arrêté d'avoir adhéré dans le processus électoral ou pas ce qui m'a voyagé mais en question tu vois qu'on appelle ça c'est des dictatures où il est peut-être installé au contraire tout ce qui m'a la liberté il y a pas mal mais bonnes ailes et les canasimaux qui n'ont pas de s'enrôlé pas de canasimaux tout ce qui a dit qu'il y avait des déclarations mais car le lobby n'est pas qu'il n'y a pas de cartes noirs et blancs et l'européen maman car tu as la carte qui a mis en train de se faire des cartes qui a mis en train de se faire des conseils les trains et les gens en marche les trains et les gens en marche on a un dialogue un dialogue exact à la carte d'électeur à la décembre 2023 à voter il y aura bien des élections il s'est enrôlé déjà massivement il s'est enrôlé déjà massivement il s'est enrôlé sa présidente de la république deuxième mandat dans la majorité il y a 400 on en a il a vu Dieu lui a montré qu'en 2023 il n'y aura pas d'élections il s'est enrôlé c'est que le mascarat politique c'est réellement qu'il n'y aura pas d'élections d'après je n'ai pas de vision qu'il n'y aura pas d'élections en 2023 bon, à la fois que je suis dit il y a un des ailes 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 alors si il y a un des ailes depuis le 24 décembre 2022 processus électoral il y a déjà enclenché c'est à dire qu'il y a un des ailes décembre 2024 élection et cause à la belle et bien il y a un des ailes 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 il y a une nouvelle terre à cause à la vivant très bien on ne peut pas finir cette émission sans pourtant qu'on a annoncé qu'il y a une résolution il y a une session extraordinaire il y a un CDP organisé il y a un CDP organisé il y a un CDP qui s'entend par le secrétaire général le chef du parti il y a l'UDP c'est un distinct il y a une résolution pour une première il y a une résolution il y a un candidat tir unique il y a un présidentiel sans pourtant qu'on a organisé un congrès comment expliquer cela ? UDPS viva le parti est un parti très organisé le meilleur parti au monde le meilleur parti au monde où il y a un géré par le secrétaire général Augustin Kabou il y a un chef à Camille mais c'est bon il y a un homme 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 il y a un congrès il y a un homme mais il y a un homme c'est une session extraordinaire au monde le secrétaire général a organisé et ça le m'a dit il y a un homme il y a un homme il y a un homme c'est ça que vous pose la question de savoir c'est pour une première tu m'as dit il y a un homme 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 parce que vous avezaturé c'est un homme CDP il y a un homme il y a un homme c'est qu'il y a un homme il y a un homme le règlement il y a un homme le statut politique. Il y a eu ces vides-là. Il fallait qu'on a organisé les vides où ils allaient combler. Il y a eu l'attribution, ils allaient dévoluer la CDP. Le CDP, Zuchard, Jouana Salim, Moussa, Moussa, Mouana, a investi le président de la République, chef de l'État. Candidat unique. Comme le candidat unique qui a eu des pèses. C'est le candidat qui a eu des pèses. Et puis, il y a eu ça là, avalisé le congrès, parce qu'il y aura bel et bien le congrès. Avant les élections. Je crois que d'ici le mois de mars, si Dieu le veut, bien sûr, pour déjà le statut de l'Obelé, il ne faut pas ça l'appel. Il n'y a pas eu un CDP deux mois avant. Il y a eu un mois de janvier, déjà, l'Obelé, en gros, dans mars, le congrès au Zala, on a tout acté, tout avalisé la candidature, il y a le président de la République, Oyo, deuxième résolution, Zala, qui, le secrétaire général, est investi en plein pouvoir pour déposer candidature au Hanna. Parce que le statut de l'Obelé, c'est le président du parti n'a qui n'a pas déposé, il n'a engagé à la partie. Comme il n'est pas là, il doit investir le secrétaire général pour voir Oyo, à son engagement autour du parti pour y permettre qu'il y ait une réélection en 2023. tous les députés. Très bien, mon amour, vous avez plus de 147 000 abonnés avec ce coach de Rolanda. Le message de nous est à travers notre chaîne comme on lève de la télévision. Le message à l'Ibosueza, vous avez toujours représenté, vous voulez-je dire, le collectif de présidents cellulaires, vous avez une réélection qui n'a pas de résolution où il y a un niveau qui s'approprié. Et puis, vous avez un soutien à l'accompagnement au secrétaire général Augustin Kabouya, vous avez un plein pouvoir pour mettre le parti en marche en vie à l'élection 2023. Et puis, vous soutenez la candidature au président de la République pendant la présidentielle en 2023 où vous assurez que le président est un peu présatif. Donc, tout le monde ne peut pas se battre et ne peut pas se battre. Vous voyez, si vous avez un président cellulaire, vous avez mobilisé, vous avez appelé à la population à s'enrôler massivement pour que dans l'élection en 2023, vous prenez au président de la République le deuxième mandat et vous avez un peu à l'élection. Il y a une cellule nouvelle génération qui a été un candidat à l'élection. Il y a un homme qui a été un candidat et qui a été un candidat Il y a un candidat à l'élection pour que vous représente la circonscription électorale et puis, il y a une population à la base. Il y a un homme qui a été un DGA à la Transco, Floribou, à la Cátema, à l'élection, qui a été un candidat et qui a été un candidat à l'élection. à la Transco, à la Transco. Un DGA à féliciter, si c'est vrai, le transfert à la Kinshasa, à 15 000 francs-cellement. À 15 000 francs-cellement. Et ce qui a été un candidat, c'est un candidat qui a été un candidat à l'élection. Le DGA est un Dr. Serge Kouvoukounina. Il y a déjà un candidat qui a été un candidat à la Calamiguité à la vacances de 2023 à l'Opérationnel. Administrateur général Moïse Nyangoui qui a été un candidat à la Kadeko. Il y a un candidat à la Kadeko. Il y a un candidat à la Calamiguité qui a été un candidat de ses cendres. Il y a déjà un fonctionnaire qui a été un candidat qui a été un candidat. Très bien. Il y a un candidat à la Sala et qui a été un candidat à l'administrateur dans la Régie des Autopères. Il y a un candidat à l'internaute et à la téléspectateur. Il y a Kongolai. Il y a un candidat à la chaîne parce que Kongolai c'est le meilleur. Très bien. Il y a un candidat à la chaîne parce que Kongolai c'est le meilleur. Effectivement, vous informer en temps réel c'est notre devoir, c'est notre obligation parce que ceux qui sont congolais invités vont l'administrateur. On le dit souvent peu importe nos divergences on est tous congolais. C'était donc Jonathan Safoulhomme de la République. On se les dise. Au revoir.